bonsoir à toutes et à tous merci Anaïs de Racinebois de nous faire l'honneur et le plaisir de nous parler au Saturbois je t'invite tout de suite à te présenter ton activité et ce dont tu vas nous parler ce soir on est extrêmement nombreux donc je suis très content de tous vous accueillir juste pour information Anaïs, juste avant de te donner la parole je tenais à vous informer du fait que ces formats nous on a vraiment le souhait l'ambition de les garder accessibles au plus grand nombre mais sachez que ça nous prend pas mal de temps pas mal d'énergie et du coup vous pouvez soutenir ce format en fait on fait circuler un chapeau c'est comme si vous êtes content de la performance si vous êtes content de ce moment vous pouvez faire un petit don au chapeau ça peut être 1€, 5€, 10€ enfin ce que vous voulez je vous partage un lien tout de suite voilà enfin merci pour merci pour le soutien je sais qu'à chaque fois il y en a un ou deux qui mettent la main à la pâte et ça nous fait toujours très plaisir et puis ça permet effectivement de garder ce format accessible au plus grand nombre je vous partage aussi le lien vers la page pro d'Anaïs que vous pourrez consulter je vous le repartagerai en fin de présentation comme ça vous pourrez du coup garder le contact et encore une fois pour ceux qui arrivent sachez que du coup tout ce qui est dit ce soir est enregistré sera rediffusé sur le forum et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou s'il y a des questions qui émergent par la suite la discussion continue sur le forum donc vous pourrez continuer à échanger les uns les autres vous répondre potentiellement voilà ça va avoir des retours d'autres professionnels je partage ces liens et puis Anaïs j'ai trop parlé je te donne la parole tout de suite à toi d'accord merci Théo bonsoir à tout le monde merci d'être là d'être présent pour cette rencontre ce soir je vais vous parler du coup des systèmes constructifs bois avant je vais faire une petite présentation de moi donc je suis à mon compte depuis 6 ans en tant que bureau d'études de structure bois j'ai une pause professionnelle sur Twisa et j'interviens en tant que conseil dimensionnement détail particulier plan de fabrication et pose expertise diagnostique donc tout ce qui est en rapport avec un bureau d'études en structure bois voilà donc ce soir on va parler des systèmes constructifs au niveau du sommaire on aura la dalle bois tous bois les poteaux le système poteaux poutres le plancher bois la charpente bois et quelques réponses aux questions que j'ai sélectionnées au niveau de la dalle bois il existe deux types de poses suivant les fondations qui sont possibles et envisageables de faire sur le terrain la première technique de pose c'est sur fondation ponctuelle donc ce qu'on appelle les poses sur pieux, puits ça peut être des fondations à la fois en bois type pieux en acacia ça peut être des fondations en type micro pieux ou fondation en béton en général on trouve ce type de fondation surtout dans des mauvais sols parce qu'avec ce type de fondation on atteint ce qu'on appelle les bons sols on a ensuite le deuxième type de pose qui est sur vide sanitaire donc en fait c'est des fondations sur radis ou semelles on trouve plutôt ce type de fondation sur des bons sols et aussi avec des systèmes légers dans les deux cas il faut une bande d'étanchéité entre le bois et la fondation pour éviter les remontées capillaires les solives sont en classe biologique deux ou trois il faut une surface de ventilation supérieure à un centième de la surface au sol du coup sur fondation ponctuelle les avantages sont qu'on a une meilleure isolation une planitude de la dalle on peut avoir de longue portée si les solives sont en poutre en hymne et on évite les ponts thermiques les inconvénients ce qui est un manque d'inertie il y a des contraintes au niveau des charges qui sont trop lourdes si on veut mettre des types de revêtements qui sont plus lourdes il y a certaines contraintes on a une hauteur minimum à respecter entre le terrain naturel et sous la dalle qui est de 30 cm et on a la visibilité des réseaux donc voilà un exemple de dalle qui est posée sur PIEU au niveau des fondations sur vide sanitaire les avantages c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes en fait la meilleure isolation la planitude de la dalle les longueurs de solive les éviter des ponts thermiques on a un réseau qui est du coup non visible on peut reprendre un peu plus de charge qu'au niveau des pieux puisque la reprise de charge est linéaire et non ponctuelle les inconvénients c'est qu'il faut une hauteur minimum de 30 cm si on veut un vide sanitaire non accessible de 60 cm si on veut un vide sanitaire accessible dans tous les cas il faut prévoir des grilles d'aération et des trappes de visite à ce vide sanitaire afin de pouvoir contrôler justement les réseaux donc ça c'est un exemple du coup d'une dalle qui est posée sur AD donc voilà les deux types de dalles bois qu'on trouve on en trouve une troisième que je n'ai pas présentée parce que c'est quelque chose d'un peu particulier c'est ce qu'on appelle les planchers ourdis en bois c'est comme un plancher ourdis en béton sauf qu'en fait il est fait en caisson de bois au niveau des murs aux satures bois on a ce qu'on appelle la MOB classique qui est en fait un mur qui est compris d'un pare-puit côté extérieur et d'un pare-vapeur côté intérieur les ossatures bois sont en 145 160 180 ou 220 d'épaisseur ça dépend un peu du type d'isolant qu'on souhaite mettre on peut mettre aussi des poutres en I au niveau des montants au lieu de mettre des montants en fait en bois massif donc ça c'est la classique on a ce qu'on appelle les MOB perspirants dans ce cas là en fait on n'a pas de pare-vapeur ni de pare-puit en type film le pare-vapeur est créé par le panneau de contreventement et le pare-puit est créé par une fibre isolante qui est mis en extérieur et qui fait du coup office de pare-puit donc dans ce système il y a la perspirance du mur contrairement à l'autre qui est fermée par deux films donc il y a moins de perspirance dans le mur après on a tout ce qui est MOB isolé en paille donc là je vous invite ça peut être ah non je vous invite à aller consulter le réseau français de construction paille qui explique très bien les différentes techniques qui sont ici on peut avoir la paille en remplissage donc on remplit tout simplement l'ossature avec la paille on peut avoir les caissons préfabriquées on peut avoir l'isolation thermique par l'extérieur il y a différents systèmes constructifs dans la paille on peut mettre l'ossature en intérieur en extérieur ou au milieu ça ça dépend un peu de comment on va faire aussi les parements si on souhaite un parement en extérieur il vaut mieux mettre l'ossature en extérieur ça permet d'avoir une base solide pour pouvoir fixer après les éléments de bardage par exemple et si on veut un parement plus en crépit torchi ou autre dans ce cas là il vaut mieux mettre l'ossature côté intérieur pour pouvoir peut-être mettre du plac ou autre chose côté intérieur après on a tout ce qui est mur-ossature bois en système grep donc là on se trouve avec une double ossature en 40 par 100 avec à l'intérieur des bottes de paille qui sont compressées et on vient mettre un mortier de part et d'autre de ce part après on a tout ce qui est mur-ossature bois chauchambre donc ça c'est un système un peu différent de ce qu'on trouve en règle générale parce que l'ossature est noyée dans le chauchambre donc on a une ossature en général qui fait 45-145 avec des barres de contreventement qui sont de 60-40 et on vient englober cette ossature avec de la projection de chauchambre on peut mettre l'ossature en extérieur si on veut du coup mettre aussi un bardage dans le chauchambre il y a certaines spécifications à prendre en considération concernant le revêtement donc ça c'est tous les revêtements qui sont envisageables de faire au niveau du chauchambre qui ont été testés et approuvés par le guide des bonnes pratiques du chauchambre et après on a tout ce qui est mur ossature bois en terre allégée c'est un peu le même système que le chauchambre l'ossature est noyée dans cette terre allégée là on est en double ossature avec une ossature intérieure et extérieure qui fait 60 par 60 et des barres de contreventement qui sont mis entre ces deux ossatures qui se font aussi 60 par 60 donc là il y avait un autre exemple de système de coffrage avec des cales pour pouvoir mettre la terre qui vient s'enrober dans cette ossature après on a d'autres types de mur ossature bois qu'on ne considère pas vraiment comme des mur ossature bois on a le madrier donc ça c'est des voies massives ou contrecollées qui ont des sections de 75 d'épaisseur jusqu'à 105 millimètres d'épaisseur avec une hauteur variante de 205 à 225 le madrier actuellement a du mal à respecter les réglementations environnementales en rigueur du coup on trouve plus des madriers isolés à l'intérieur afin de respecter les réglementations ou du madrier avec un système d'isolation complémentaire en extérieur on se retrouve en fait avec du bardage en termes de visuel en extérieur au lieu d'avoir du madrier simple il faut prendre en compte que le madrier est fait en pain ou sapin il n'est pas protégé donc une fois qu'on a posé une maison à madrier il faut protéger du coup ces madriers et il y a un tassement qui se fait d'environ 2 cm par mètre donc ça ça va prendre en considération lors de la conception et après on a le dernier système de style de mur qu'on peut trouver en bois qui est les fustes donc ce système c'est des gros rondins qui sont emboîtés les uns dans les autres alors c'est c'est un peu la même chose que le madrier sauf que les rondins sont beaucoup plus gros le tassement est plus important il est de 6 cm par mètre et en général les fustes sont en épais CA mêlaise ou doublasse afin de résister aux intempéries on trouve aussi des fustes qui sont isolées à l'intérieur afin d'avoir une meilleure thermique par rapport au mur donc après avoir vu tout ce qui est mur au saturbois j'ai oublié de parler des réglementations en vigueur dans les murs au saturbois donc on a le DTU 31.1 qui est la charpente et l'escalier bois c'est ce qui va être surtout pour le fuste et le madrier le DTU 31.2 construction de maisons en bâtiment au saturbois qui là est plus pour les murs au saturbois classiques et après on a les règles professionnelles de la construction en paille qui régit aussi le système grebe et les guides de bonne pratique de règles professionnelles du chausson ainsi que les guides de bonne pratique de la terre crue après on a tout ce qui est système poteau-poutre donc le système poteau-poutre ça consiste en fait à avoir des poteaux qui vont maintenir la charpente et le plancher et les poutres vont servir surtout à maintenir le plancher et à faire une partie du contreventement les assemblages sont plus conséquents ils sont en général bouqués bonnets on voit beaucoup de courantes de bouillon aussi dans ces systèmes-là et le plus souvent c'est du lame et des collés qui est utilisé pour répondre aux exigences du système poteau-poutre en termes de contreventement de ce système-là il faut pouvoir contreventer en fait les façades surtout aux extrémités qui vont avoir les plus grandes charges de force au vent on utilise souvent des croix de Saint-André mais on peut aussi le faire en remplissage avec la brique ou des murs en eau saturnoie donc là c'est une photo d'un système de contreventement en croix de Saint-André au niveau des remplissages on a du coup le système de briques qui est relié dans l'eau sature pour que ça puisse jouer en même temps au niveau du contreventement on a aussi dans l'eau sature bois où on peut mettre tout simplement du vitrage après on va passer du coup au système constructif des planchers bois il y a deux types de poses on appelle la pose sur plateforme qui est en fait une pose sur les murs du rez-de-chaussée les avantages c'est qu'on a une surface plane qui permet de mettre le mur par-dessus les inconvénients c'est que du coup ça crée une coupure au niveau de l'isolation thermique des murs donc là on le voit mieux sur l'image du fait que les solides sont directement posés sur le mur on n'a pas la continuité de l'isolant donc il faut prévoir une isolation complémentaire afin d'éviter un pont thermique on a la pose sur mur ailleurs qui a comme avantage du coup de ne pas avoir cette coupure d'isolant thermique mais qui a comme inconvénient de faire attention entre la jonction du mur de l'étage et du mur du rez-de-chaussée afin de pouvoir mettre enfin afin d'éviter on va dire les chutes et de mettre en place le plancher et d'avoir une surface plate il faut que le mur du rez-de-chaussée soit un peu plus haut que la hauteur du plancher pour permettre d'avoir une surface plane et poser les murs du R plus 1 si on ne prévoit pas ce système constructif avant dans ce cas-là on est obligé de poser les murs du rez-de-chaussée plus le mur du R plus 1 pour après mettre le plancher sur mur ailleurs donc voilà un exemple de plancher sur mur ailleurs la mur ailleurs elle peut être dans l'épaisseur des solives ou en dessous les solives le DTU qui règle les planchers c'est le DTU 51.3 qui concerne les planchers en bois ou panneaux composites du bois après on va parler de la charpente donc la charpente traditionnelle c'est celle qu'on voit en général sur les vieux bâtiments donc avec des grosses sections de bois des fermes qui permet du coup de maintenir les pannes qui vont après supporter les chevrons en termes de charpente traditionnelle on a ce qu'on appelle les fermes à comble perdu donc il y a différentes solutions envisageables dans ce cas là on n'utilise pas le comble le comble isolé on a après tous les systèmes en comble aménageable donc en général c'est des fermes surblochées des fermes mansardes qui sont utilisées pour pouvoir refaire un comble aménagé et après on a tout ce qui est fermes boiteuses la première image c'est une ferme tronquée il faut faire attention c'est à la poussée horizontale qu'il y a c'est souvent accolée à une habitation et la deuxième image c'est une ferme à terre en son qui permet en fait d'avoir un toit un peu plat au dessus et ça c'est une autre ferme tronquée où c'est pareil il y a un appui en fait sur le côté qui est maintenu ou par de la maçonnerie ou par des murs existants après on a ce qu'on appelle les portiques donc là on a vraiment un peu comme un système poteau-poutre qui va maintenir la ferme en termes de débord de toit on peut envisager diverses solutions on a le chauvegon filant qui permet du coup de faire un débord de toit dans la pente de la toiture existante en B on a ce qu'on appelle les débords à couillot en C on a le même que le B c'est un couillot mais en fait il est plus conséquent la pente est plus enfin le coillot est plus grand et en D on a ce qu'on appelle les débords les débords avec caisson qui permet d'avoir une surface plane en dessous du débord de toit en termes de contre-ventement de ces fermes de ces fermes pardon il faut du coup prévoir des contre-fiches au niveau des pannes ou des croix de Saint-André qui vont maintenir l'ensemble de la panne fêtière et des fermes on peut prévoir aussi au niveau de la charpente des contre-ventements en cas ou en croix de Saint-André après la charpente traditionnelle on a la charpente dite fermette c'est du coup des faibles sections de bois qui sont qui sont souvent assemblées par par des plaques métalliques les entraxes sont très courts au niveau de la fermette contrairement à des fermes on peut aller sur des entraxes de 3 mètres on est sur des entraxes qui font environ 50 cm voire moins suivant le cas de la configuration et enfin le lieu on est la configuration de la charpente au niveau des fermettes on a du coup ce qu'on a en comble perdue donc c'est pareil il existe différents types de fermettes la ferme polenceau ou ciseaux permet en fait d'avoir une sous-face de toit qui est différente d'une sous-face plane ça a un côté plus esthétique une fermette classique après on a les combles habitables avec entrée porteur donc ça veut dire que l'entrée va être utilisée pour faire le plancher de l'habitation et après on a tout ce qui comble habitable qui sont posés directement sur dalle et on peut du coup se permettre aussi des formes un peu plus extravagantes dans les fermettes donc on peut envisager tout type de forme de toit en faisant en fait avec la fermette au niveau des débords on a le débord en entrée filant qui permet d'avoir une surface plane au niveau du débord on peut avoir un débord en chevron filant alors il n'y a pas l'image mais c'est un peu la même chose que sur le premier débord d'une ferme classique on peut avoir du coup la fermette qui s'arrête un peu avant le mur afin d'avoir du coup la pas de débord ou d'être sur corniche qui permet de faire du coup une rigole au niveau des débords en pignon on a ce qu'on appelle l'échelle de toit qui sont du coup fixés par équerre sur les fermettes et qui permettent d'avoir un débord au niveau du pignon on a le débord en fausse panne donc avec des pannes qui sont fixées pareil sur des fermettes côté intérieur et qui vont déborder en extérieur pour faire l'impression d'avoir une ferme classique au niveau du contreventement on a trois types de barres qui servent au contreventement la bleue c'est pour la stabilité le vert c'est tout ce qui va faire les filants au niveau des nœuds donc ça permet de relier les nœuds entre eux et la rouge c'est les anti-flambements des orbalétriers après le troisième type de charpente qu'on peut avoir c'est les charpentes en toiture terrasse alors il y a deux types de toiture terrasse il y a la toiture terrasse dite froide dans ce cas là il faut une ventilation au-dessus de l'isolation c'est un inconvénient dans certains cas en fait c'est une toiture terrasse qui était beaucoup faite avant et que maintenant on fait beaucoup moins parce que ça contraint en fait d'avoir des grilles d'aération ou de prévoir au niveau des accrotères une ventilation qui va venir après ventiler l'isolant et c'est assez compliqué à mettre en oeuvre sur ces toitures terrasse on peut couvrir avec différents types de matériaux on peut mettre des dalles sur plos comme de la végétalisation ou des gravillons ou de laisser avec le PDM visible et on a du coup la deuxième solution qui est une toiture chaude la toiture chaude comparée à la toiture froide c'est qu'on met de l'isolant au-dessus des chevrons en général on met deux tiers un tiers afin du coup d'éviter cette ventilation qu'il faut créer au-dessus de l'isolation entre chevrons donc là on n'a plus de ventilation à prendre en considération et donc il n'y a pas d'aération à créer au niveau des accrotères pour ventiler cet isolant et on peut mettre exactement le même type de revêtement que la toiture terrasse froide donc du coup là on a vu toute la charpente tradi fermette et toiture terrasse c'est régi sous le DTU 31.1 qui est surpente et escalier voie je vais maintenant passer à répondre aux questions il y avait il y avait il y avait des questions concernant les retours d'expérience concernant les retours d'expérience sur la façon de mettre en oeuvre le second corps d'état donc ça ça dépend un peu cas par cas on va dire que ça dépend du système constructif qu'on choisit c'est sûr que si on a un mur aux satures classiques comme on l'a vu on peut mettre du coup un placo donc derrière ce placo va avoir un rail et l'espacement qu'on appelle le plénum derrière le placo va permettre de passer les gaines techniques ça peut être des gaines de plomberie comme des gaines électriques ou de VMC on peut avoir la même chose au niveau du plafond donc on a aussi un plénum qui permet de pouvoir passer ces gaines si on n'est pas en mur aux satures bois classique ou perspirant mais qu'on est du coup dans des configurations d'autres types de murs effectivement dans ce cas là il faut faire des saignées par exemple au niveau de la paille ou au niveau du système chaud-chambre pour pouvoir passer les gaines alors en général on essaie de ne pas faire de saignées dans le chaud-chambre on essaie de passer les gaines et après on vient projeter le chaud-chambre mais parfois si on oublie dans ce cas là il faut faire une saignée pour passer les gaines donc c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser lors de la conception afin de prendre en considération tous ces réseaux au niveau de la provenance du bois en général et des filières de production de bois étaient-elles adaptées ? alors ça ça dépend aussi un peu de où vous allez vous fournir il y a des négociateurs en bois qui du coup permet d'avoir du bois local on peut aussi se fournir en série qui permet aussi d'avoir des bois locaux si il n'y a pas de fournisseurs bois à proximité les magasins vendent des bois certifiés CE qui du coup dit que la provenance du bois vient d'Europe et on a la certification PEFC qui permet aussi de savoir que les bois viennent d'une forêt gérée durablement est-ce que les bois sont adaptés ? alors oui dans un certain sens vu qu'on produit quand même du pain des Landes qui est beaucoup utilisé en osature bois on a aussi le doublase et le pain mélase qu'on produit en France qui est utilisé dans l'osature bois après au niveau des gestions de production c'est vrai que c'est compliqué de enfin je ne sais pas comment dire c'est vrai que c'est compliqué de de savoir si on n'a assez de ressources pour construire que des maisons de ce type là en fait ça c'est des points qui sont hors de ma portée donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question là la deuxième question concerne des maisons en osb de forme rectangulaire au sol est-ce qu'on est limité dans la conception est-ce que d'autres formes sont envisageables triangulaires avec des angles obtus ou autres alors il existe plein de maisons en osb avec des formes complètement différentes on n'est pas obligé de respecter la forme rectangulaire la seule inconvénient qu'on peut avoir dans des formes un peu particulières surtout au niveau des angles quand on a un angle octu ou un angle aigu ce qu'il faut faire attention c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de montants au saturbois qui vont du coup former cet angle et on perd en termes thermiques parce qu'on n'a pas d'isolant du coup puisqu'on n'a que des montants au saturbois contrairement à des formes rectangulaires au final à partir du moment on a un angle à 90 degrés les ossatures sont moins importantes dans cet angle donc on peut mettre de l'isolant alors que quand on fait des angles obtus ou aigus on se retrouve avec des montants pour former ces angles donc on ne peut pas mettre en place un isolant entremontant ce qu'il faut faire attention aussi dans ces types de formes c'est au niveau de la lisse de chaînage qu'on retrouve au niveau d'en bas la lisse d'implantation avec la lisse basse du mur et la lisse de chaînage qu'on va retrouver en haut du mur du rez-de-chaussée par exemple avec un étage ou d'un rez-de-chaussée avec une charpente cette liste de chaînage il faut qu'elle se croise donc au niveau des angles il faut bien faire attention à la croisée ensuite on avait une question sur les maisons à haussature bois sont-elles adaptées en zone sismique au sens de la réglementation française alors oui les maisons à haussature bois répondent aux normes sismiques dans ce cas-là il faut que les murs aux satures bois aient un panneau de contreventement adéquat c'est des calculs qui se font en complément d'une maison aux satures bois qui n'est pas dans une zone sismique en revanche on ne peut pas faire de formes trop extravagantes dans des maisons sismiques il faut respecter dans ce cas des formes assez rectangulaires avec aussi des contraintes au niveau des ouvertures si on a par exemple un étage il faut que la largeur d'ouverture soit identique en haut et en bas et il faut aligner les menuiseries on ne peut pas du coup mettre des menuiseries un peu n'importe où au final il faut que la descente de charge se fasse et que les menuiseries soient bien alignées en haut et en bas comment bien entretenir son eau sature bois en particulier le bardage qui souvent perd en qualité esthétique à 4 fréquences alors au niveau de l'entretien de l'eau sature bois concrètement dans l'eau sature on n'a pas d'entretien puisque tout est un peu noyé et on n'y a pas accès il faut bien faire attention à mettre une bande d'arase quand on est sur des systèmes de mur sur dalle béton au niveau d'en bas pour éviter les remontées capillaires il faut aussi faire attention au point de rosée qu'on peut trouver qui là peut créer des désordres en fait au niveau de l'isolant posé entre l'eau sature et du coup créer aussi des désordres au niveau de l'eau sature bois mais en soi l'eau sature bois on ne peut pas vraiment l'entretenir si on n'y a pas accès en termes de bardage tout dépend le type de bardage si c'est un bardage qui est en bois massif type doublasse ou mélèze s'il est purgé d'aubier normalement il n'y a pas trop d'entretien à faire si c'est un bardage qui est en teint et qui n'a pas de résistance en termes de champignons ou d'insectes dans ce cas-là effectivement il faut badigeonner un produit ce produit en général pendant les 5 premières années il faut le badigeonner une fois par an et après on peut éloigner le badigeonnement du produit tous les 2-3 ans et plus on va aller dans les années moins on met en fait du produit parce que le bois s'est imprégné au fur et à mesure des traitements du produit qu'on lui a mis les autres années si on souhaite laisser le bardage grisé un peu et si on veut un bardage qui est peint ça évite aussi de mettre du produit dessus voilà Anaïs oui est-ce que je peux me permettre d'intervenir déjà merci pour ta présentation très complète je me permets d'intervenir parce que du coup on commence à avoir pas mal de questions dans le chat et du coup je te proposais peut-être de faire un peu circuler la parole avant d'aborder c'est cool d'avoir pris le soin de répondre aux questions des inscrits est-ce que ça te va si on fait comme ça si je te relève déjà oui oui il n'y a pas de soucis super il y avait Jackie déjà qui voulait intervenir je crois Jackie je te laisse prendre ton micro ouais on l'entendait là c'est bon on t'entend super merci Anaïs d'ailleurs de ta présentation déjà très complète moi je suis maître d'oeuvre et architecte d'intérieur ça fait 40 ans que je travaille en ossature bois donc je suis pratiquement à la retraite maintenant et je voulais intervenir au niveau des fondations tu as donné beaucoup d'exemples de fondations et je pense que tu dois connaître aussi les fondations le technopieu est un pieu métallique vissé dans le sol qui est un système qui est super intéressant pour l'ossature bois personnellement j'ai fait une maison en montagne en Ariège donc tout ça dépend de l'étude de sol évidemment qu'il faut avoir avant pour savoir si c'est faisable ou pas que j'ai réalisé comme ça construite dans un ravin carrément et maintenant je l'ai déménagé je suis en Bretagne et j'ai réalisé aussi ce type de fondation et je l'utilise là sur deux autres chantiers en Bretagne et je pense que c'est un système qui est super intéressant à proposer et d'autant plus qu'ils ont un système maintenant technopieux pour les zones où on a des argiles gonflant c'est à dire qu'il y a une double enveloppe il y a une deuxième enveloppe qui se met autour du pieu qui permet à l'argile de jouer de pousser de faire monter de faire coulisser cette deuxième enveloppe sur le pieu et d'éviter tous les désordres sur la construction voilà ce que je voulais dire merci Jacquie merci avec plaisir alors il y avait Julien qui avait une question est-ce que Julien tu es connecté ou tu veux que je relaie ta question en gros je suis là tu me laisses la poser ce sera plus simple ouais c'était sur les charpentes est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins simples à mettre en oeuvre quand on est autoconstructeur est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins rapides chers je pensais notamment je m'intéresse surtout à un toit monopan à faible pente pour faire de la végétalisation extensive dessus alors en termes de charpentes la plus simple à mettre en oeuvre quand on est autoconstructeur reste la fermette parce que c'est vrai que tous les systèmes de fermette c'est quelque chose qui est très vite lors de la pause quand on se retrouve avec des systèmes de fermes on a des poids enfin des charges de charpentes qui sont plus conséquentes quand on veut installer la ferme donc ça demande des équipements plus lourds dans ton cas au niveau d'une toiture terrasse ça reste le système de la toiture terrasse donc en fait on est comme sur le plancher en général sur muraillère donc on vient fixer les chevrons sur une muraillère qui va permettre de faire cette toiture terrasse voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question en termes de prix il y a moins de mois peut-être sur un toit monopente alors ça dépend après si le toit monopente il a des pannes intermédiaires ou s'il est fixé directement entre deux murs au niveau du prix c'est difficile à dire parce qu'on peut utiliser du bois massif comme des poutres en riz donc déjà ce n'est pas les mêmes types de chevrons donc pas les mêmes prix au niveau de la mise en oeuvre c'est quand même assez simple vu qu'on pose la muraillère et on vient poser les chevrons par dessus donc après ce qu'il faut faire attention ce que j'ai précisé c'est les toitures chaudes et toitures froides si on est en toiture froide bien penser à la ventilation et si on est en toiture chaude dans ce cas là il faut mettre un isolant complémentaire sur chevron d'accord merci merci Annalise merci Julien pour ta question Annalise je ne sais pas si tu avais encore beaucoup de questions auxquelles tu avais prévu de répondre mais sinon je peux faire circuler la parole c'est comme tu veux il m'en restait deux il te reste deux bah vas-y déroulons on a encore le temps c'est top du coup c'est ça donc là la question c'était quel est le type de plancher à choisir quand on a un chalet en oeuvre en oeuvre en oeuvre en oeuvre un peu la même qu'un type de bois privilégié en extérieur en intérieur donc quand on a un chalet en oeuvre en oeuvre en bois on peut envisager tout type de dalles pour reposer dessus ça peut très bien être donc comme on a vu les dalles en bois comme des dalles béton dans tous les cas ce qu'il faut penser c'est surtout à la ventilation sous dalle qu'on pose sur une dalle béton ou sur une dalle bois il faut penser à ventiler la dalle par en dessous donc à faire attention à ce type de système après quelles sont les étapes techniques majeures à respecter dans ce type de construction c'est un peu comme toutes les étapes d'une maison classique c'est à dire qu'il faut bien faire attention au niveau des fondations au niveau de la ventilation faire attention lorsqu'on pose le chalet à bien le fixer à bien mettre tous les éléments faire attention après à tout ce qui va être réseau électrique et après tout ce qui va être ce qu'on appelle le second oeuvre et les finitions et quand le maître d'oeuvre peut-il être également l'artisan de la construction alors ça ça arrive c'est ce qu'on appelle les contrats CCMI c'est des contrats en fait où on donne la maison prise en main du coup la maîtrise d'oeuvre est à la fois l'artisan qui construit voilà et la dernière je n'ai pas répondu pardon sur quel type de bois privilégié en extérieur en intérieur donc en extérieur il vaut mieux privilégier des bois de type mélaise et doublasse s'ils sont 100% purgés d'aubier ou du pain maritime et sylvestre qui résistent mieux aux intempéries enfin qui sont classés naturellement et qui résistent mieux aux intempéries en intérieur on peut mettre tout type de bois puisqu'on n'a pas le problème de l'intempéries en fait donc on peut très bien mettre du bois de plaquage un peu plié ou ou autre châtaignier enfin tout tout ce qui peut se faire voilà et la dernière question c'était comment construire un mur en technique grec-mitoyenne d'un immeuble en limite de propriété suis-je contrainte de monter un mur préfabriqué alors quand on est en limite de propriété déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut respecter une distance de 2 cm entre le mur qu'on va construire qui va être mitoyen au mur qu'on va avoir cette distance cette distance de 2 cm permet à la fois une ventilation du mur et de respecter un peu une norme au feu qui a entre parfois il y en a certains qui comblent ces 2 cm par de la laine de roche pour vraiment faire un groupe feu entre les deux murs mitoyens dans tous les cas ce mur oui il sera obligé d'être préfabriqué parce qu'il faut mettre en oeuvre un pare-pluie qui va du coup permettre de résister d'éviter les inconvénients qu'on a au niveau de ce mur et si on veut que le pare-pluie soit du coup bien posé et jointé au bon endroit il vaut mieux du coup préfabriquer le mur et après le poser parce qu'on n'a pas accès au final après derrière le mur on n'a pas la place en humain ne peut pas y accéder pour faire les jointures au niveau du pare-pluie et voilà et après j'avais mis un petit commentaire sur les questions thermiques qu'on m'avait posées là je vous conseille d'aller voir plutôt un bureau d'études thermiques qui peut mieux vous renseigner que moi et pour toutes les questions sur qu'est-ce qui est plus économique ou moins économique ça dépend de plein de choses du lieu du projet des ressources que vous avez à proximité donc c'est difficile de faire des comparaisons par rapport aux différents systèmes que je vous ai montrés merci Anaïs alors attends je vais arrêter le partage d'écran comme ça on va pouvoir un peu tous se voir j'ai une liste de personnes qui ont posé des questions yes super alors j'avais noté dans l'ordre Julien c'est ok Liane tu avais quelques questions il me semble je sais pas si tu es avec nous je t'en prie alors il y en a une qui a été répondu à un cours de route c'était pour le type de bois en extérieur pour les 20 ans pays mais donc en plus de ça je me posais la question quel type d'entretien parce que tu as parlé d'entretien tous les 5 ans mais quel type de badigeon est-ce qu'on peut utiliser moi je parle pour une construction assez simple en extérieur plutôt du type cabanon mais j'imagine que ça s'applique à tout type d'échelle alors on peut utiliser tout ce qui va être l'azur ou après produits un peu spécifiques si par exemple on a laissé griser le bardage et qu'au bout d'un moment on ne veut plus le revoir gris il y a des produits qui permettent de dégriser le bardage et après le garder le poids c'est vrai que ça c'est des domaines que je ne maîtrise pas trop qui vont mieux se renseigner auprès de fournisseurs de ces produits-là qui eux peuvent mieux vous expliquer que moi comment ça agit sur le bois et après si en termes de badigeonage c'est en fait il faut au démarrage il faut espacer tous les ans mais pendant mais pas faire ça non plus pendant 10 ans faire tous les ans le bois au fur et à mesure s'imprègne du produit donc plus on va faire de couches en laissant un espacement pour laisser sécher plus le bois en fait va être résistant il ne va même plus absorber le produit donc c'est pour ça que ça ne sert à rien après de repasser un an après la couche parce que le bois ne va pas le prendre puisqu'il sera saturé en fait ok et juste par rapport à je reviens sur la partie sur les dalles bois t'as mentionné il me semble 6 types différents de de fondation avec d'abord la première partie avec le pieu et deux autres que j'ai pas relevé ça passe un peu vite et les deuxièmes avec la semelle et un ou deux autres est-ce que tu pourrais juste mentionner ça oui donc en fait c'est ça au niveau des pieux donc il y a les différents systèmes de pieux il y a les pieux béton les technopieux qui ont été évoqués je sais voilà et après on a les pieux en acacia du coup c'est en bois en fait et on vient planter des pieux bois dans le sol pour faire les fondations et après on peut passer donc ça c'est quand on est en général sur des sols dits mauvais et qu'on va chercher un sol dur assez profond après quand on est dans un sol qui est bon on passe du coup sur des radiers donc c'est du béton en fait qui est posé directement à même le sol enfin sur une couche en général de béton de propreté et avant on a tassé la terre à cet endroit où on a ce qu'on appelle les semelles filantes qui font un peu comme le même système que le radier sauf qu'on a une semelle un peu plus grosse en pied et après va venir du coup le enfin je sais pas la fondation qui elle est plus petite que la semelle qui est en bas quoi ok et donc par dessus ça on peut faire une dalle en bois ou alors il faut nécessairement un élément qui soit autre que du bois pour pas justement faire quatre clarités j'ai pas suivi ça en fait on peut faire une dalle en bois du coup directement sur les radiers ce qui évite en fait d'avoir des éléments porteurs on va mettre les solives directement sur le radier donc dans ce cas là on n'a pas d'éléments porteurs comme sur une dalle surplot où on a des éléments porteurs qui viennent maintenir le solivage où on peut faire une dalle béton si on a envie ou un plancher ourdi plancher ourdi façon béton ou façon bois qui existe aussi ok mais par exemple je finis juste avec cet exemple là si on a un pieu donc en bois par exemple en acacia on peut mettre une dalle bois directement sur ces pieux là ou oui on peut mettre une dalle bois directement sur ces pieux là ok d'accord ok merci merci pour tes questions François M je ne sais pas si tu es encore avec nous si tu peux ouvrir ton micro sinon je relayerai ta question allo allo du coup il y avait François alors attends hop check ah François M on peut pas parler alors je vais te relayer sa question Anaïs il me disait dans le cas d'une surélévation en mob sur une maison en pierre en mur de 50 cm d'épaisseur comment puis-je solidariser le mob avec les murs en pierre une semelle est-elle nécessaire est-ce possible en chaud afin d'éviter le béton et le ferraillage en fait il faut mettre une liste d'implantation comme quand on est sur une dalle béton cette liste d'implantation va venir s'ancrer dans ce mur avec des goujons de fixation et une fois qu'on a mis la liste d'implantation alors il faut bien penser aussi à mettre une bande d'arrase pour éviter la remontée capillaire mais enfin comment dire normalement il faut prévoir effectivement une surface bien plane au niveau du mur parce que ces murs maçonnés qui font 50 cm en général c'est deux parties de mur avec du braque mis entre ces deux morceaux de pierre donc il faut faire un élément plat et homogène tout autour et après on peut mettre la liste d'implantation alors c'est sûr que dans ce cas là au niveau du chaînage la liste d'implantation ne va pas faire un chaînage très complet après ça va dépendre un petit peu de où est placé le plancher par rapport au mur si le plancher vient se fixer sur les murs en sature bois il vaut mieux faire un chaînage au niveau de ces murs du rez-de-chaussée si le plancher est situé au niveau du mur en pierre dans ce cas là il fait un maintien de diaphragme en fait et on peut du coup ne pas envisager de mettre de chaînage au niveau des murs en pierre je ne sais pas si j'étais très en train de faire ce qu'il y a dit moi j'ai compris en tout cas est-ce que François va peut-être réagir dans le chat sinon j'ai plein d'autres questions pour toi il y avait Antoine notamment qui s'avait échalier j'ai bien vu je te donnerai de la parole juste après je ne connais pas ton prénom mais Antoine est-ce que tu es avec nous si tu veux bien poser ta question le temps que je réponds à celles et ceux qui doivent partir oui non bon échalier je te donne la parole du coup Antoine on pourra revenir sur ta question si tu veux bonjour vous m'entendez oui bonjour c'est Jean-Pierre du coup Jean-Pierre échalier merci merci pour votre intervention en fait avec mon épouse là on est en train de construire une maison en ossature bois et en fait on a franchi déjà quelques étapes là et on va commencer on va commencer l'intérieur du coup et on se pose des questions concernant les cloisons donc la maison était faite en tout en ossature bois pour l'instant et à l'intérieur les cloisons si si on reprend le si on reprend la même la même façon qu'on a fait les murs en ossature bois pour faire les cloisons est-ce que si on utilise du placo directement fixé sur du bois en fait on le ferait en montant de 45 est-ce que le placo ou du ferme à sel est-ce que ça va pas craquer est-ce que quand le bois va travailler ça va pas bouger voilà on se pose cette question en fait alors au niveau de la réglementation il me semble que le placo n'a pas le droit d'être fixé directement sur de l'ossature bois il faut du coup mettre des rails en général pour fixer le placo en revanche le ferme à sel lui se pose directement sur l'ossature bois puisqu'il joue parfois même dans le contreventement des murs on remplace le panneau d'OSB par du panneau de ferme à sel du coup on se retrouve directement avec le revêtement intérieur en ferme à sel du coup pour remplacer alors ça c'est dans des cas où on va dire on est dans des zones climatiques faibles parce que quand on est dans des zones sismiques le ferme à sel ne passe pas je sais pas si j'ai répondu et en fait par exemple si on met les montants verticaux en bois et qu'on met des traverses horizontales en ferraille en rail est-ce que ça peut fonctionner ou pas pour mettre du placo oui ça ça fonctionne d'accord ça évitera que ça craque ou alors après c'est des recommandations du placo c'est à dire que chaque produit a des fiches et des recommandations du coup et c'est vrai que le placo il n'est pas recommandé de le poser directement sur nos satures il nous demande à être posé sur des rails avant d'être posé sur nos satures bois alors je ne sais pas si c'est dû à une déformation du bois certainement j'aurais une dernière question si c'est possible rapide au plafond en fait donc on a de la fermette et on est en train de mettre de l'OSB sur la fermette au lieu de mettre un pare-vapeur parce que on va mettre de l'isolant en épaisseur un peu conséquente et j'avais peur que le que le pare-vapeur pète en sachant que on m'a dit dans le cadre d'une voire deux formations qu'on pouvait mettre de l'OSB ça pouvait facilement remplacer le pare-vapeur et il pouvait avoir le même effet en fait est-ce que vous confirmez ça ou pas ? alors il faut savoir que l'OSB n'est pas un pare-vapeur c'est un frein vapeur donc après c'est vrai que c'est un bureau d'études thermiques qui peut plus se confirmer que moi ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut respecter un XD intérieur qui va être cinq fois plus petit que le SD en extérieur pour du coup respecter la perspirance du moins des murs au niveau de la charpente je pense que c'est un peu la même chose alors après ça peut être différent puisque dans votre cas par exemple vous allez isoler entre fermettes du coup il va falloir créer une lame d'air au-dessus de cet isolant en fait au-dessus il n'y aura rien ça va être le vide oui mais il faut quand même prévoir une lame d'air en bas de pente pour permettre une ventilation au-dessus de l'isolant en fait on est comme le système de toiture froide de la toiture terrasse quand on isole entre chevrons en charpente tradie ou comme ça à comble perdu dans des fermettes il faut une lame de ventilation au-dessus de l'isolant pour éviter la condensation d'accord merci alors il y a apparemment pour réouvrir son micro alors toujours pas bah écoute je vais te poser cette question alors attends je la retrouve dans le chat Antoine disait on me recommande de faire un double contreventement extérieur pour des raisons parasismiques au saturbo externe isolation paille cela me pose problème pour la diffusion de la vapeur est-ce qu'il y a une alternative à cela double contreventement extérieur je ne comprends pas trop sa question parce que ça veut dire qu'il a deux panneaux de contreventement qui sont mis l'un sur l'autre notre système de contreventement je oui c'est ça il dit oui il a un agrément visé sur l'autre d'accord et du coup c'est quoi qui nous pose la diffusion un peu alors est-ce qu'il y a une alternative alors là c'est l'agrément c'est ça du coup qui va mettre d'accord c'est quoi son épaisseur initial à peu près de l'agrément alors je suis en train de remonter le chat pour 16 16 donc du coup il se retrouve avec 32 une épaisseur de 32 donc en fait il faut voir l'alternative serait peut-être de mettre des panneaux d'OSB d'épaisseur 22 après ça c'est des choses qui se calculent mais du coup ça éviterait de mettre deux panneaux d'agépants alors est-ce que ça réglerait son problème de diffusion à la vapeur de mettre un OSB ou l'agépant ça je ne sais pas trop tout ça c'est vrai que c'est plus les thermiciens qui ont la réponse parce qu'ils ont des logiciels adaptés qui permettent du coup de regarder les points de rosé et voir cette diffusion de vapeur ou pas mais une des solutions serait effectivement de mettre un panneau d'OSB d'une épaisseur plus conséquente parce que les panneaux d'OSB résistent un petit peu mieux au contre-ventement en parasismique que les panneaux d'agépants c'est peut-être pour ça qu'on lui a dit de mettre deux panneaux d'agépants du coup et sinon il faut revoir peut-être sa conception et pas les mettre en extérieur mais les mettre en intérieur ou voir faire un double contre-ventement mais côté intérieur et extérieur mais ça c'est des choses qui se voient au niveau des calculs aussi donc c'est un peu compliqué à répondre à cette question moi j'espère en tout cas qu'Antoine ça t'a permis d'avancer sur ton projet il dit merci super et bah Annick je te laisse la parole je sais pas si tu es encore avec nous Annick es-tu avec nous oui je suis encore là merci je te laisse la parole oui moi j'ai bien j'ai un projet de construction en paille au saturbois et je me posais surtout la question sur les fondations alors il y a déjà une réponse à apporter sur les technopieux tout à l'heure mais je me demandais aussi alors j'ai vu les systèmes de fondations cyclopéennes et dans ce cas d'après ce que vous avez dit au cours des questions donc ça serait aussi peut-être éventuellement faire ça mais avec une liste une liste basse en fait pour monter après la structure en bois oui alors après les fondations cyclopéennes en général c'est quand on est sur une dalle sur terre pleine si je ne me trompe pas donc c'est à voir en fait si on dissocie la dalle des fondations du mur ce qui est aussi envisageable c'est à dire qu'on peut mettre un radier ou des semelles filantes en périphérique pour porter du coup les murs et après la dalle se trouve autoportée alors sur terre pleine ou sur je réfléchis ou sur porter sur les radiers dans tous les cas ça c'est c'est des questions qui se posent un peu suivant votre étude de sol oui bien sûr ça qui va déterminer le type de fondation que vous pouvez envisager de faire d'accord et quel est le type de bureau d'études le plus à même de répondre à ces questions alors il y a les bureaux d'études qui font votre étude de sol qui peuvent fournir du coup ces réponses il faut faire attention à la mission que vous leur donnez si c'est des missions de type G1 parfois ils font juste l'analyse du sol bien sûr c'est ce que j'ai fait pour l'instant mais ils m'ont dit de faire une G2 après une fois que j'aurai c'est ça mais en général en fait avec la G2 ils peuvent vous donner des solutions de fondation voire même vous fournir des calculs et des plans pour faire vos fondations d'accord ce qu'ils attendent en fait c'est la descente de charge de votre invitation pour du coup vous transmettre les calculs donc il faut déjà avoir finalisé les plans pour savoir le poids que fera la maison en fait pas forcément ce qu'il faut finaliser c'est surtout on va dire un peu la conception des murs de la charpente et du plancher savoir où vont être les charges ponctuelles et linéaires après si vous partez sur un type de mur je vais enfin je vais dire un exemple comme ça si vous partez sur un type de mur en paille qui est plus lourd qu'un mur en ossature classique avec de la ouate de cellulose par exemple ce qu'il faut prendre en considération en fait c'est on va dire une charge un peu plus conséquente que ce que le mur va être au final comme ça ça vous permet en fait de pouvoir modifier un petit peu la conception de votre mur par la suite d'accord ok merci merci à toi Nick Pierre tu avais une question je sais pas si tu es encore avec nous je suis toujours ici pardon je sais pas si vous m'entendez à toi la parole donc en fait je suis en train de rénover une grange bonsoir pardon je suis en train de rénover une grange et donc le mur intérieur est isolé en c'est donc une grange en pierre une ancienne bâtisse le mur intérieur est isolé en chaud chambre et je m'interrogeais en fait sur les cloisons j'ai commencé à cloisonner en fait en bois sur une grande partie des chambres et sur la salle de bain et les toilettes qui me restent à faire en fait je me demandais s'il était possible de cloisonner en bois en fait en doublasse ou s'il va mieux enfin en doublasse pardon structure en bois ou s'il fallait que j'utilise de l'aluminium étant donné que c'est des pièces humides tout dépend du type de cloison que vous faites si vous voulez une cloison on va dire qui chroniquement et niveau épaisseur soit pas trop contraignante de quatre de placo un rail c'est le type de cloison on va dire classique qu'on trouve dans des maisons un peu ensuite à la chaîne ou un peu partout si vous voulez un mur cloison avec un peu plus de performance au niveau acoustique pouvoir mettre une isolation ou qui va servir en mur de refin dans ce cas là effectivement l'ossature bois permet de répondre à ces exigences après du fait que ce soit humide ou pas tant que le bois est protégé il n'y a pas de problème normalement sur la sur l'existant aujourd'hui j'ai posé des bandes d'arras au sol pour l'isoler de la dalle et en fait j'ai fait des murs épais j'ai fait une ossature de 10 cm pratiquement enfin 95 et avec du tribio et donc les parois sont en ferme à sept et je m'interrogeais effectivement pour la partie salle de vin je me disais potentiellement ça avait des pièces plus humides en plus sur les côtés nord donc je me posais la question j'aurais eu tendance à continuer sur la sur les mêmes matériaux oui oui alors après en termes d'ossature on a les divers classifications la classe de service pardon les classes de service la classe 1 qui est vraiment un bois qui est isolé de toute variation hydrométrique et la classe 2 qui permet en fait d'avoir des variations hydrométriques un petit peu sur le bois donc en général les ossatures elles sont en classe 2 excusez-moi donc normalement il n'y a pas de problème merci beaucoup merci à toi alors c'est plaisir Théo merci à l'analyse Fred est-ce que tu es avec nous Fred et puis après je pense qu'on va tranquillement pouvoir clôturer Analyse est-ce que tu es encore avec nous je ne décède pas en direct pendant ce live Fred est-ce que tu es là je crois que c'était plutôt une intervention qu'une question je crois que c'était bon tu n'es pas là est-ce qu'il y en a parmi vous vous êtes encore 43 connectés est-ce qu'il y en a qui regretterait de ne pas regretterait de ne pas poser votre question maintenant parce qu'on va gentiment pouvoir conclure ce moment d'échange pas mal de remerciements dans le chat pour toi Analyse je te transmettrai ça je suis désolée je suis peut-être allée un peu vite je vous le rappelle je vous renvoie les différents liens si vous avez envie de comprendre de découvrir un peu le travail que fait Analyse sur sa page pro Twiza elle a partagé pas mal de réalisations qu'elle a pu faire donc ça vous permettra de voir un peu ce qui se passe et puis si vous voulez soutenir ce format vous êtes les bienvenus c'est grâce à vous que ah Fred qui me dit je suis là mais je n'arrive pas à prendre la parole alors attends je vais essayer de reprendre ton message alors Fred disait le système constructif à l'origine était de mettre de l'OSB à l'extérieur il me semble avoir vu sur votre schéma de l'OSB à l'extérieur j'ai également vu ce détail sur des maisons mob il n'y a pas de question non mais en fait l'OSB en extérieur c'est le système constructif classique qui je ne me souviens plus le DTU 31.2 a été rectifié en 2018 peut-être 2017 je ne sais plus quelle année et en fait quand on mettait les panneaux de contreventement côté intérieur on était hors DTU avant l'année de rectification de DTU excusez-moi j'ai un chat dans la gorge donc du coup c'est vrai qu'on voit beaucoup de panneaux de contreventement qui sont mis en extérieur merci Anaïs en tout cas pour la performance je vois qu'il nous quitte c'est ça aussi de prendre la parole pendant une heure et demie toute seule mais il y a pas mal de messages de remerciements dans le chat en tout cas merci merci à toutes et tous pour votre participation il y a François M qui éventuellement voulait reprendre la parole je sais pas si t'arrives à réouvrir ton micro ça permettra de faire un peu tourner la parole et que ce soit pas qu'Anaïs qui parle et puis sinon on va te laisser tranquille Anaïs encore merci et merci bonjour Anaïs ouais c'est lui François vas-y je te laisse la parole bonjour 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 Anaïs désolé j'étais pas disponible tout à l'heure là je le suis un peu plus c'est assez court c'était pour faire la suite de ma question sur hausse nature bois sur mur en pierre parce que j'aurais voulu éviter de faire une semelle en béton avec du fer à hiage qu'on me propose partout et donc peut-être en fait ce que tu disais pourrait répondre à ma question sachant que le comment le détache qui va qui va apparaître qui va être la surélevation va se poser en fait sur la partie haute du mur existant donc si je comprends bien peut-être que ça pourrait servir finalement à maintenir le tout c'est bien ça ben en fait il faudrait pardon il faudrait je sais pas j'ai l'impression d'avoir une extinction de bois il faudrait que le plancher soit un peu en jonction entre votre mur et le mur de l'étage pour qu'il permette de créer enfin de créer un lien entre les deux et permettre du coup de stabiliser les murs du rez-de-chaussée ben ça ça serait complètement faisable parce qu'en fait le fait qu'on vous propose de chaîner tout autour des murs c'est parce qu'à l'époque quand on construisait on croisait pas forcément au niveau des angles et on avait pas justement les chaînages que l'on est maintenant même en maçonnerie donc du coup ça permet en fait d'unir les murs entre eux enfin d'un peu mieux unir les murs entre eux et d'éviter que les murs s'ouvrent ou se referment en fait sur eux quoi donc si le plancher il est associé à la fois au mur de l'étage est fixé sur la partie basse du mur que soit maçonné ou en pierre ça permet en fait de lier un petit peu les deux et de compenser on peut dire ce chaînage qui manque actuellement oui ça devient un principe de plateau finalement c'est comme des fondations dalles de bois mais à l'étage c'est un peu ça oui ok ok parfait merci François merci à tous et bien écoutez je pense que là dessus on va pouvoir se souhaiter une belle soirée si vous voulez continuer à échanger encore une fois je vais ouvrir un sujet sur le forum donc je vais reposter la rediffusion de cette conférence il y aura aussi un accès au powerpoint je pense et vous pourrez continuer à échanger du coup sur le forum voilà si il y a des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser vous n'avez pas osé de poser voilà pour vous répondre les uns les autres merci beaucoup Anaïs pour cette préparation pour le temps que tu as pris pour répondre aux questions des différents inscrits c'était je pense très complet il y a pas mal de remerciements j'ai très envie de te les partager aussi dans le chat merci c'est gentil pour cette belle présentation et du coup je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée la prochaine fois on se retrouve pour parler rapport au solaire et on a un autre rendez-vous aussi autour de l'eau qui est prévu donc voilà restez connectés à Twiza si vous n'avez pas de compte je vous invite à en créer un comme ça on pourra vous inviter en particulier on pourra vous envoyer une autre gazette mensuelle et voilà merci à toutes et tous bonne soirée bonsoir bonsoir merci à tous Merci.